Merci d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté mardi une résolution par laquelle il autorise la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo à fournir un soutien opérationnel et logistique à la mission de paix de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo à fournir un soutien opérationnel et logistique à la mission de paix de la Communauté de développement de l'Afrique australe en RDC. Par cette résolution, le Conseil autorise la MONISCO à soutenir la SAMI RDC en renforçant la coordination, l'échange d'informations et l'assistance technique ainsi qu'en lui permettant de faire appel aux moyens logistiques et aux capacités militaires de la MONISCO dans la zone de déploiement de celle-ci. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a reçu 15 voix favorables. Le projet de résolution a été adopté à l'unanimité comme résolution 2746. Il s'agit notamment pour la MONISCO de fournir des conseils et un appui technique concernant la protection des civils, y compris les femmes et les filles, la protection de l'enfance, la prévention de la violence sexuelle liée au conflit, la prévention des dommages causés aux civils, la coordination civilo-militaire, les désarmements et la gestion des armes et de munitions. Les conseils de sécurité demandent aux pays qui fournissent de contégeants à la SAMI RDC et aux commandants de la force de la mission de prendre des mesures concrètes pour réduire au minimum les risques pour les civils dans toutes les zones d'opération. Dans les contextes de la résolution, les conseils de sécurité s'est dit préoccupés par l'escalade de la violence dans l'est du pays qui aggrave la situation humanitaire actuelle et le problème de protection, ainsi que par les tensions persistantes entre ce pays et le Rwanda. Il note que la RDC reste en proie à des cycles récurrents et évolutifs de conflits et de violences permanentes causés par des groupes armés étrangers et nationaux et condamnent tous les groupes armés opérant en République démocratique du Congo. Toujours au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, les représentants pour les affaires politiques spéciales des États-Unis, Robert Wood, a a averti le Rwanda contre ses brillages dans les airs congolais à tant que fournisseur de troupes. Si son comportement irresponsable s'est poursuivre, les conseils de sécurité des Nations Unies doivent envisager de prendre des mesures qui s'imposent. Suivez. Il y aurait une interférence des signaux GPS et non plus. Le représentant pour les affaires politiques spéciales des États-Unis, Robert Wood, s'est dit préoccupé par des interférences avec les signaux GPS attribués aux autorités rwandaises. Le cas a affecté les opérations aériennes de l'ONU et les missions humanitaires dans l'est de la RDC. Pour qu'il est contributeur majeur des troupes aux médecins de la paix de l'ONU, le Rwanda devrait savoir qu'il ne doit pas mettre en danger les personnels de la MONISCO. Si ce comportement irresponsable s'est poursuivre, ce conseil devrait envisager des mesures de réponse efficaces. A-t-il dénoncé ? Il y aurait une interférence des signaux GPS et non plus les retracés jusqu'à une position. Ce sont des actions qui sont menaçantes, notamment pour les casques bleus. Et ceci est totalement inacceptable. En tant que fournisseur de troupes, le Rwanda ne devrait pas mettre en danger, en risque, ce personnel. Si son comportement irresponsable se poursuivait, ce conseil devrait envisager de prendre des mesures. Merci. Révenons sur l'interview qu'a accordé le président de la République, Félix-Antoine Sékédi-Tulombo, à Belgique, avant de serrer son retour en République démocratique d'Ikongo. Félix-Antoine Sékédi-Tulombo est revenu sur son état de santé, la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique d'Ikongo, mais aussi ses six engagements, suivez plutôt les condensés dans cet élément, si il est Gisèle Olivier-Tocco. L'Alliance Févre-Congo, c'est Joseph Kabila, a affirmé. Le chef d'État, Félix-Antoine Sékédi, au cours de cet entretien en Belgique. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Le président de la République n'a pas ménagé d'autres leaders de l'opposition qui ont carrément réjeté sa main tendue. J'ai commencé par Martin Fayoulou, je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue ? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens. Il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Luis Antoine Sékédi-Tulombo appelle les peuples congolais à lui faire confiance, à ne pas les juger maintenant, il respectera ses six engagements. C'est que ça fait partie de mes six engagements. Qu'il ne me juge pas maintenant, nous venons à peine de nous installer. Vous avez vu tout ce remue-ménage qu'il y a eu depuis les élections. Le gouvernement sous-minois ne vient vraiment que de prendre les choses en main. Qu'il continue à nous faire confiance. Ils m'ont fait confiance le 20 décembre 2023. Eh bien, qu'il continue à me faire confiance. Je respecterai mes six engagements jusqu'au décembre. Évoquant les affaires financières, les chefs de l'État ont déclaré que les cadavres vont sortir véritablement et on va montrer comment ce pays a été trahi, pillé et volé avant lui. La justice, le soin de faire son travail. Mais j'aimerais dire quelque chose à propos de toutes ces affaires. Mais moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça n'existait pas dans ce pays-là. Pourtant, des affaires, il y en a dans les casseroles-là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là. Il a cette mission. On va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres des placards pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Félix Antoine Chusekeye-Chulombo envisage un remaniement début 2025. Moi, j'estime la première évaluation au début de l'année prochaine. Donc, il faut peut-être s'attendre à du réaménagement gouvernemental au début de l'année prochaine. Pour ce qui est de la Constitution, le président de la République s'est exprimé en ces terres. Je n'ai jamais dit que je veux changer la Constitution pour rajouter le nombre de mandats présidentiels ou d'années. Non. D'abord, ce sont des dispositions inamovibles. Pour les changer, il faut retourner auprès du peuple souverain primaire. Les présidents de la République félix Antoine Chusekeye-Chulombo annoncent son intention de s'adresser directement au président Rwande Paul Kagame qu'il qualifie de criminel de son État afin de comprendre les motivations derrière les actions contre le peuple congolais. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'en aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda. Pas négocier. Vous avez raison. Parler avec le Rwanda. Pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. Puget de la crise à l'UDPES, le chef de l'État s'est dit confiant que les choses vont rentrer dans l'ordre au sein de son parti. Bien sûr, bien sûr, l'UDPES c'est mon école. Je suis issu de là. J'ai fait toutes mes classes politiques à l'UDPES. Le président n'est pas inquiet du tout. Je me réfère d'ailleurs à un terme qu'aimait beaucoup utiliser mon mentor, notre leader historique, Étienne Tisekedi, qui appelait ça vitalité démocratique. Et les réactions ne s'y sont pas faites attendre au sujet de la sortie médiatique du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, Suvé Tour à Tour, Jean-Claude Moubenga et Henri Chimbalanga, tous analystes politiques. Ils se sont exprimés au micro des Blatis, Nguindola, Stra Nguibi et Lola Kinyamba. Le peuple a toujours dit, mais pourquoi Bado Khangraït ? Aujourd'hui, si Tisekedi l'a dit, ce n'est qu'une suite logique, parce qu'on a vu les indices, on a vu les gens qui étaient avec Kabila hier, on peut perdre, tous aller de l'autre côté. Et ce sont ces gens-là dans leurs propos, et tout ce que Kabila dit, ça corrobore, ça prouve que c'est lui qui est en train d'instrumentaliser cette rébellion-là. Il n'y a rien d'autre que la trahison qui doit être constaté. Parce que Korné Inanga, c'est parmi les fidèles, parmi les hommes durs du régime. Quand Korné Inanga déclare que tout ce qu'il dit, on lui a donné le pouvoir, c'était qu'il n'avait pas gagné les élections. Et vous avez suivi dernièrement l'épouse de l'ancien président. Olivier Blum veut dire que nous regrettons d'avoir donné à d'autres personnes l'occasion de porter une veste. Donc ils regrettent d'avoir donné le pouvoir. Elle était en train de parler de ce que Inanga dit. C'est-à-dire, pour eux, Félix n'a jamais gagné les élections, c'est qu'on lui a donné le pouvoir. Or, nous tous, nous savons que dans ce pays, il y a eu des élections. Et Félix Issaquedi avait gagné les élections. Parler aujourd'hui des compromis, c'est parler le langage des Français, parler le langage des ennemis de notre pays. Le président de la République, le pointe du doigt, Joseph Kabila, selon ses termes, que c'est lui qui est derrière la FC de Corona Inanga. Moi, je pense que, et je crois qu'il en a suffisamment des éléments qui inculpabiliseraient l'ancien président. Et si tel en est le cas, je crois qu'il sera de plus légitime qu'ils puissent les mettre à la disposition de la justice, du ministère public, pour qu'en tant qu'organe habilité et compétent, puissent scruter les éléments qui seraient à la disposition du président de la République, quant à ceux pour ainsi constituer des poursuites à l'endroit du précité. Et les qui n'ont pas manqué de réagir au sujet de la sortie médiatique du président de la République, Félix Antoine Sekedi-Tulombo, affirmant que la rébellion de l'alliance FLEV Congo, c'est l'ancien président Joseph Kabila Kabang. Et les réactions ont été recueillies par Blatine Guindola Strangimbi et Lola Kinyamba, encore une fois de plus. Par rapport à ce type médiatique du chef de l'État d'hier, moi je ne vois pas s'il y a l'accusation. Le chef de l'État a affirmé, parce que Joseph Kabila, c'est le patroux d'AFSE, de Korné-Nang. Parce que, regardez les choses qui se passent dans notre pays, tout ce que Kabila est auteur de faire, il s'affiche comme celui, d'abord celui qui était le numéro 1 de M23. Aujourd'hui, là, je t'accorde, c'est le patroux d'AFSE de Korné-Nang. Moi, j'ai confirmé ce que le chef de l'État a dit. C'est normal, parce que Kabila, si vous regardez Kabila, il ne vit pas comme l'ancien chef de l'État. Il est toujours du jour de chercher les moyens pour faire retourner encore au pouvoir. Donc, il ne croyait pas. Et donc, notre constitution, ça ne permet pas. Lui, il voulait faire quelque chose pour déranger le régime. Le numéro 1 de la République, il a confirmé, parce que nous tous, nous n'avons pas l'information plus que lui. Alors, comme lui, il a dit, qui peut réfugier ça ? Oui, en tout cas, sortie médiatique qui est Tata Mokonjouaïkolo, dans le langage où Tata Mokonjouaïkolo, à l'Akishi, du Soba Congolais, serait clair que Josep Kabila, avec Corneille Nanga, nous devons payer à Zaborautard, aux auteurs pour soutenir AFC à Nanga. Et ça, nous ne devons quitter mon côté, nous devons quitter les cons. Cette compagnie est la compagnie de Vishwan, dans un moment où Tata Mokonjouaïkolo, le picks de la nation Congolaise. Puisque Saint Mokonjouaïkolo était le Garen de la Nation, il fallait que tuéches à Gogon et il y aremont des noms. nous avons regardé le mariage de cet ordre, il faut que nous n'avions pas besoin de nos familles. Pour l'instant, c'est la même chose de se faire. Pour les parents qui avec nous, on ne s'en voyait pas le tout à même plus que les parents. Cela recommandait que lorsque nous nous avons mis en place, de nous, en faire réfléchir à ce que nous avons donné, à ce moment-là, nous redéjons, nous devons le faire et nous envisageons de nos enfants. Nous voulons nous l'avoir. Nous devons nous sert à dire que nous avons cherché. Il est encore une place là-bas. Cela nous déjons à dire que nous nous avons dit que nous devons nous le faire. Et puis sachez en plus bref que le président de la République, Félix Antoine Tissékédi Tchulombo, a assisté à la cérémonie funéraire de M. Tchulombo Kaniku Marcelo à l'hôpital du Saint-Conteneur, accompagné de la première dame Denise Nyankerou Tissékédi. Le chef de l'État s'est incliné devant les sorquilles de l'illistre disparu avant d'assister à la cérémonie d'hommage public rendue au patriage Tchulombo décédé à l'âge de 92 ans. Fait Tchulombo Kaniki est un proche parent du président de la République, Félix Antoine Tissékédi Tchulombo est un patriage au sein de la communauté kassayenne. Plusieurs personnalités publiques ont assisté à cette cérémonie d'hommage, dont la première ministre Jidit Soumy Matunuka. Et puis, dans un communiqué rendu public ce mercredi 7 août 2024, la conférence épiscopale nationale du Congo a renouvelé son appel au respect des récents accords nécessaires et faits signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en soulignant la nécessité de renforcer la croissance nationale pour rétablir la paix dans la région, Cependant, l'épiscopat exhorte le gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda à respecter pleinement l'accord de cesser les faits et appelle à la solidarité de partenaires internationaux pour appuyer sa mise en œuvre effective. Elle insiste sur l'importance de garantir la sécurité et le retour des personnes déplacées par les conflits. La conférence épiscopale nationale du Congo souligne la nécessité de renforcer la cohésion nationale pour prévenir les alliances avec des forces extérieures. Elle encourage les Congolais à résoudre leurs différends internes sans intervention étrangère. Je vous propose donc de suivre cette audience du président de l'Assemblée nationale, Vital Kameri. On est cinq. Nous sommes des membres d'amitié parlementaire entre le Japon et l'Union africaine. Et nous sommes ici pour l'amélioration et pour le développement de la relation entre ces deux pays. On est accompagné de l'ambassadeur du Japon et on voudrait réaffirmer que la relation solide entre les parlementaires de ce pays sera importante et essentielle pour le renforcement de ces deux pays. Vous l'avez certainement compris que cette audience s'inscrit dans les cadres des renforcements de capacités entre la République démocratique du Congo et le Japon. Et puis, restons toujours à l'Assemblée nationale où les conseillers communaux de la République démocratique du Congo ont échangé les mardis 6 août avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kameri, au menu de l'air Zadretien, les reports des élections des bourgmestres et bourgmestres adjoints, la dichotonomie entre la loi organique numéro 08-016 du 17 octobre 2018 sur les ETD, les non-paiements de l'air frais d'installation et des fonctionnements ainsi que de l'air rémunération depuis maintenant près de 6 mois. Suivez. Ayant appris la tourmente dans laquelle se trouvent les conseillers communaux de la République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kameri, accompagné du rapporteur Jacques Jolie et de la caisseur adjointe Grasse Nehema, les a réunis le mardi 9 août 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour échanger autour de leur désidérata. Prenant la parole au nom de tous les conseillers communaux de la RDC, les conseillers Willem Zembella, élus de la commune de Bimpimba, au Kassaï central, a brossé suscetement les grandes lignes de leurs revendications. Depuis notre élection, honorable président, nous avons connu de multiples problèmes liés aux infrastructures du travail. Dans tous les conseils communaux de la République, au moins 97% souffrent de cette situation. Ces problèmes, c'est une sorte de compatibilité qui existe entre les conseils communaux et les organes exécutifs communaux. En dépit de ces problèmes, vous allez nous lire dans les mémos, vous trouverez qu'il y a un autre problème, le non-respect des dispositions de l'article 10 de la loi sur les ETD, qui stipule à ce que les conseillers communaux ont droit à une indemnité décent pour assurer leur indépendance. Vous pouvez péser de votre pouvoir. Nous connaissons votre élégance politique afin que les élections de bourgoumestre soient organisées. Cela va ouvrir une voie à une meilleure collaboration au niveau local. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale a écouté chacun des intervenants avant de rencontrer un à un chaque problème soulevé. Il a relevé le fait que les conseillers communaux ont droit de jouir de leur mandat en travaillant dans des bonnes conditions, avec un bon traitement, car ils ne sont pas moins que les députés nationaux, étant donné que tous sont des élus du peuple. Vous êtes effectivement l'émanation du peuple congolais dans vos fiefs où vous avez été élus. Soyez-en fiers. Il n'y a point d'énergie, ni d'intelligence, ni de courage pour servir le peuple si soi-même, on souffre de la première maladie qui s'appelle la faim. Vous avez frappé aussi à la bonne porte, la porte des élus. J'ai bien noté la dichotomie, ou mieux le paradoxe qui existe entre d'abord les deux lois qui ne peuvent pas cohabiter. Vétal Kamere a par la suite donné sa ferme promesse de prendre à bras les corps le problème des conseillers communaux en appelant à l'implication du gouvernement. Clôture, c'est mercredi 7 avril 2024 à l'hôtel Sultani de l'université d'été des Turbières, organisée par la ministre en charge de l'environnement et développement durable, Ève Bazaïba Massoudi. Suivez à ce sujet, le directeur du cabinet adjoint de la ministre de l'environnement et développement durable, Ève Bazaïba Massoudi, et Ritiem Piana Pierre, au micro des Doudoumont-Thierry. Il a été organisé à Kinshasa la première édition de l'université d'été des Turbières, une occasion pour renforcer les capacités, donner une formation aux récipiendaires sur la thématique tourbière dans notre pays. Comme vous le savez, les trois dernières années avec le leadership de son excellence, madame le ministre d'État, ministre de l'environnement et développement durable, madame Ève Bazaïba Massoudi, et sous la vision de son excellence, monsieur le président de la République, notre pays a développé substantiellement sa participation aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques. C'est là, en passant par des solutions basées sur la nature. Parmi ces solutions, nous avons notamment nos forêts qui sont incommensurables, nous avons nos minéraux stratégiques qui sont utiles à la transition énergétique, mais aussi les tourbières. Et il s'est avéré que nous, Congolais, ainsi que d'autres couches de la population, n'ont pas assez de connaissances sur les tourbières dans notre pays. Contrairement aux autres ressources naturelles que je venais de citer, notamment les forêts et les minéraux stratégiques. Voilà pourquoi ce genre de formation mérite d'être organisée pour permettre à ceux que les Congolais arrivent à comprendre réellement c'est quoi les tourbières ou ces issues des tourbières, quels sont les stocks de carbone que l'on peut retrouver dans les tourbières qui nous aident aujourd'hui à lutter contre les changements climatiques. Il y a beaucoup d'autres questions que les gens se posent et qui ont trouvé des solutions ici à travers la formation qui avait été octroyée aux participants. Et voilà pourquoi nous voulons ici féliciter l'unité de gestion des tourbières du ministère de l'environnement et tous les acteurs, notamment l'escriteur général et tous les autres avec lesquels nous travaillons pour cette initiative. Et nous espérons que ça, c'est juste la première édition. Il y aura une deuxième, une troisième, pourquoi pas une unième afin de permettre à ce que beaucoup de Congolais et même ces venus d'ailleurs comprennent l'importance des tourbières dans notre pays. Comme vous le savez, le mis-cycle du palais du peuple était vandalisé les mardis 6 avril 2024 dans une bagarre rangée entre les pro-Kabouya et les pro-Jekobeya tous membres de l'union pour la démocratie et les progrès sociaux. Interrogé à ce sujet, Prince Epingué, cadre de la plateforme La Mouka qui condamne ce qu'il qualifie des barbaries, attend des explications auprès des autorités. Prince Epingué a été joint ici au téléphone par Maxime Macabou. La violence et la barbarie dont ont fait prêve les militants de l'IDP ce mardi sont inacceptables. Depuis un certain temps, les militants de ce parti se comportaient à non la loi. Ils envahissent les rues de tous les pays en terrorisant les populations et ça, ça a visé les autorités. Ils ont fait éruption ces martyrs au Parlement et c'était pourtant inviolable accassant tout à les passages portes, fenêtres, vitres et immobiliers de luxe achetés avec l'argent de tous les Congolais. L'union pour la démocratie se transforme en union pour le désordre au pays. La Mouka exige l'évaluation rapide des dégâts et en envoyer la facture à Messe Félix qui non seulement n'est pas capable de gérer le pays mais visiblement est incapable de gérer son parti. L'IDP c'est un fait privé. Ces querelles intestines prévent des manques d'idéologie ne sauraient paralyser les institutions qui puisaient dans un contexte de guerre d'agression. La Mouka à chaque manifestation est réprimée ou est empêchée par la police et pourtant les autorités de la police et celles de la ville laissent la carte blanche et la liberté à la milice des forces du progrès de manifester quand élevé ou élevé et s'élevé en violation des lois du pays. Nous exigeons des explications. Mesdames et Messieurs fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision coordonnée par Gisèle Olive et Tocco réalisée par Fiston Atunga la prise de vie a été assurée par Georges-Dil Benguet en l'air non ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision je vous dis donc merci de l'avoir suivi les prochains rendez-vous et puis donc pour la semaine prochaine mais d'ici là portez-vous bien bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision avec les mêmes plaisirs et les mêmes désirs.